Et sur ce point, c'est notre pasteur, et le pasteur c'est le réel père. Donc nous avons demandé à l'église que chacun puisse apporter sa contribution aujourd'hui. Nous ne savons, nous n'avons pas encore le programme définitif, et nous ne savons pas aussi si c'est le dernier dimanche que nous nous réunissons avant l'enterrement du corps de notre pasteur. Et sur ce, ce n'est pas pour pasteur lisse d'enterrer son propre corps, c'est à l'église. Et tous nous avons eu des payés dans nos familles, nous savons comment cela se passe. Donc depuis la gestion de cet événement à Dubaï, il y a des dépenses qui sont engagées. Le rapatriement du corps jusqu'à l'enterrement d'un tabernacle d'enterrer son pasteur. Amen. Donc, celui qui n'a pas pu amener son argent, sa contribution aujourd'hui, donc au lieu de la veillée, dans la semaine, il doit avoir le frère Gandhi Armand, ou encore le frère Jacques Pacala. Donc ce sont à ces deux administrateurs-là que vous remettez votre contribution. Et pour permettre cela, vous mettez dans l'enveloppe, vous mettez votre nom, vous mettez le montant. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de donner ici. Donc au lieu de la veillée, vous donnez et c'est ce que vous devez faire. Nous voulons aussi apporter un rectificatif. Nous vous avons donné l'information le vendredi que Dubaï c'était un pays musulman et que le corps ne pouvait pas être gardé à la mort durant huit jours. Donc, il faut sortir le corps avant les huit jours. C'était une information qui n'était pas juste. Les huit jours correspondent à la période de gratuité. Donc pendant les huit jours, nous ne payons pas l'hôpital, là où est le corps. Donc la mort. Mais après les huit jours, la tarification commence. Qu'à cela me tienne, mais la prudence nous demande déjà d'être prêt. Et nous avons devant nous une lourde responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Amen.